Musique de générique Musique de générique Les trois autres fois d'avant, c'était en Zoom En Zoom, oui Là, c'est le fun de faire On s'est croisés une couple de fois aussi en personne Mais là, c'est le fun de faire le podcast Une grosse heure, passer l'après-midi ensemble C'était très cool Yes Sinon, mon chum, quoi de neuf? T'es rendu C'est le temps qu'on parle des sujets Des sujets chauds La dernière fois qu'on t'a reçu Tu faisais partie de Trace d'Ours Trace d'Ours est mort Un an ce mois-ci Un enfant, un an, c'est ça que tu disais Puis là, t'es parti de la rive nord T'es rendu sur la rive sud Là, il y a du changement Tu pars à ton nom tout seul Petite carrière solo Je me suis littéralement pitché dans le vide Mais tu sais, tout part de la fin de Trace d'Ours aussi Bien tu sais, la fin de Trace d'Ours C'est pas... C'était... C'est... Ça a pas été une décision qui était facile Ça, on part de même Bien j'imagine là C'était quand même un projet Que vous investissiez beaucoup Puis du temps Oui, pendant huit ans Huit ans de temps Puis la raison est fort simple C'est que j'ai fait un burn-out Tu comprends? Je n'étais plus capable de rien gérer Puis ça en est suivi une pause de huit mois Tu comprends? Fait comme juste... C'est fou là Tu sais, tu pars de... Tu pars d'un projet, man Tu fais des beaux festivals Tu fais... Tu es en train de découvrir Tu évolues au travers de toutes ces années-là Tu prends une confiance en toi Puis du jour au lendemain, tu n'en as plus Mais zéro là Zéro, zéro J'étais... Même après quand... Ça s'est terminé avec Trace d'ours J'avais de la misère à monter sur un stage Juste pour le fun Ou juste de jammer du monde Ah oui? Puis c'était... Ça, c'était weird C'était vraiment weird Parce que... T'es comme... Voyons Il me semble que... Ça a toujours été ça Ben oui, pendant huit ans de crime On a joué à gauche puis à droite On a joué devant des centaines Sinon pas des milliers de personnes Par moment Puis t'es comme... Comment ça se fait que j'ai de la misère à jouer? Genre... En jam avec mes chums En jam avec mes chums Puis juste de prendre une guitare Puis de me faire confiance Ça fait que... Ça a été... Ça a été une espèce de chemin de compostelle Cet été Mettons du mois de mars Jusqu'à cet automne Qu'est-ce qui t'a donné un peu le goût De te relancer justement tout seul Puis de te repartir Bien, c'est quelqu'un C'est mon grand chum Madiba King Parce qu'en fait Ce gars-là m'a dit Parce que lui... En fait, Madiba Madiba, on s'est connu d'une drôle de manière Puis il avait entendu parler de notre projet Moi, j'avais entendu parler de lui Je l'ai vu en show Avant même qu'on se jase Puis bref Dans l'histoire de Traces d'ours Il est arrivé des trucs Pas à l'interne Mais comme Il est arrivé des trucs On a eu des défis Puis tout ça Puis Madiba était au courant Puis ce qui s'est passé C'est que Parle pas à Georges On a quand même créé un lien d'amitié Puis la première fois Qu'on a passé une journée ensemble C'était à la pêche sur la glace À Saint-André d'Argenteuil On était supposé être quatre Finalement, on était deux Puis man Ça fait pas plus ce style Vous autres Ah, c'est exactement ça, tu sais, puis clairement qu'habillé comme je suis, je suis pas vendeur d'assurance, tu comprends, tu sais que je pêche, tu sais, fait que... Ça fit, là. Ben, tu sais, question de circonstance, tu sais, puis comme de fait, on avait passé une journée complète, mais il faisait frais temps, sacrament. Je pense qu'il faisait comme ressenti moins 35 avec le vent. Maintenant, on était dehors, maintenant, on gelait comme des crottes pis tout, mais finalement, on a passé la journée à juste jaser, tu sais. Jaser de nos... de musique, de nos chemins de vie, de ci, de ça, pis c'est comme ça que s'est créé cette amitié-là, pis c'est fou parce que... Ah, pis je l'ai dit tantôt, mais si c'était pas de lui, moi, la musique, j'arrêtais ça, pis il m'a dit... Joe, il dit, moi, j'ai arrêté pendant trois ans de temps. Je veux pas que ça t'arrive, fait, prends un break tout de suite, pis vas-y, mollo, pis petit bout par petit bout, pis tu vas revenir, man. Pis il a été là tout le long, pendant tout l'été, là, ouais, pis c'est... Pis aujourd'hui, ben, on est en train de produire deux EP, tu comprends, c'est lui Montréal, tu sais, c'est lui qui va... Voyons, c'est lui qui va réaliser, dans le fond, les deux EP, avec des tunes que... Les tunes, justement, que j'ai jouées juste avant le podcast, fait que c'est... Ouais, c'est hot en tabouette, non, vraiment, pis, tu sais, pis pas juste lui, tu sais, c'est... On s'est comme créé une espèce de gang de chums, tu sais, j'ai rencontré plein de gars extraordinaires, tu sais, j'ai rencontré Petit Gros Bison, j'ai rencontré Pete Forty, j'ai rencontré Orange Lessard, j'ai rencontré Will Delaurier, man, pour nommer que ceux-là, tu sais. C'est tout des... des... des Christie de mon gars, man, des artistes, man, que tu vois évoluer, tu sais, il y en a qui ont déjà un bagage qui est assez important, pis d'autres qui... qui apprennent ça, man, tranquillement, pas vite, tu sais. Pis ça s'entraide tout, là, entre autres, c'est ça que j'ai l'impression. Ouais, pis on est pas tout le temps d'accord, parce qu'on a toute notre manière de voir les choses, tu sais, mais c'est le fun de se faire challenger par ces chums, pis que ça soit pas tout le temps positif. Parce que si c'est pas tes chums qui le fait, qui va le faire, tu sais, fait que... Ouais, ouais. Pis on est tout assez grand pour aussi réaliser que quand c'est ton ami qui te donne un conseil ou juste comme qui te dit ce qu'il en pense, surtout si tu lui as demandé. Tu souhaites qu'il soit assez honnête pour te le dire, hein? Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, exact, tu sais. Pis toi, il faut que tu sois capable de le recevoir. Ben, c'est ça, exact, tu sais, fait que voilà, fait que c'est vraiment trippant parce qu'on... C'est super... Ah, c'est-tu Barnac, excuse-moi. Ben, oui, call it. Hey, Barnac. Ben, oui, Jeff Rivard, man, qui est lui un vieux routier aussi, tu sais, justement, hier, il était venu avec nous autres en studio parce qu'on voulait travailler sur une collab, une tune que moi j'ai écrite. Pis que lui, il a fait, my God, tu sais, je veux chanter là-dessus. Ben, let's go, man. Fait que... Let's do it. Ouais, 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 fait que... Fait que c'est tous ces gars-là, tu sais, pis on... On s'inspire de chacun, tu sais, pis on se motive entre nous autres, tu sais, fait que c'est cool. Ça fait vraiment du bien, tu sais, pis de... Aussi, tu sais, au travers de ça, tu sais, de retrouver cette espèce de confiance-là que moi j'ai perdue, tu sais. Fait que... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un long chemin pavé de bain de la garnote, là. Ouais, c'est sûr, ça doit être un peu effrayant aussi de se relancer, tu sais, comme on a effleuré un peu, mais tu sais, comme avec Trace d'Ours, il y avait déjà un following, pis tout ça, pis de restarter à zéro, tu sais, un peu à zéro, on pourrait dire. Tu sais, oui, il y en a qui vont suivre, mais c'est pas tout le monde qui va être au courant, pis qui sont au courant nécessairement de ce qui se passe des gars de Trace d'Ours, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est drôle, tu sais, au courant de l'été, j'étais allé voir une couple de shows, tu sais, j'étais allé voir à Valmorin, j'étais allé voir Québec-Rennec, pis il y avait Violet Pie en première partie, pis j'ai croisé du monde qui écoutait du Trace d'Ours, pis du monde avec de la merch de Trace d'Ours, pis je fais comme, hé, t'as vraiment un beau T-shirt, j'ai fait « Oh shit! » Ouais, c'est, tu sais, chanteur de Trace d'Ours, pis là, papa, j'en jase, pis je me rends compte que c'est pas tout le monde qui est au courant, tu sais, parce que, justement, c'est ça, c'est... Fait que là, quand est-ce que vous faites un show, je vais pas me dire de peine, mon homme, mais c'est fini, tu sais, ben non, ben là, c'est ça, c'est ça, je suis allé... Personne n'a nécessairement arrêté, tu sais, moi, j'ai pris un break, tu sais, Phil Leduc, ben Leduc pis T-Birds sont partis à un projet qui s'appelle « Les Fields », comme « Feeling », t'as Luigi qui travaille avec sa blonde Virginie B, pis t'as, voyons, Vincent Ravary au drum, qui est pigiste pis enseignant aussi, fait que, tu sais, on est encore là-dedans, mais chacun de notre bord, fait qu'on a jamais arrêté. Pis c'est une bonne affaire, je pense que ça continue, tu sais, parce que c'est notre passion, là, fait que... Si on prend quelque chose d'un thing, c'est la fin d'inficiative, c'est tout. Exact, non, exact, tu sais, pis moi, j'avais besoin de tourner la page là-dessus, pis j'avais besoin de vraiment, comme, de vraiment prendre un break, parce que j'avais peur, c'est ça l'affaire, c'est que j'avais peur de plus avoir le goût de faire de la musique, pis d'aller me pogner une job de shop, pis me faire suer, tu sais, un bon salaire, mais elle me fait chier, tu comprends, tu sais, t'attends pas, j'étais comme, je peux même pas m'imaginer assis ou debout à une station, pis c'est des bouts, tu vois, tu comprends? Ah, je te comprends, je te comprends, je te comprends, mais ça, moi aussi, il fallait que je charge de job, pis c'était de quoi qui arrivait souvent, comme mon père, « Check l'usine de la côté de chez vous », je dis, « Ouais, mais je veux pas le travailler à une chaîne, si je vais vouloir me gonner deux semaines après. » Ah, je suis sûr, man, j'ai dit exactement, mot pour mot, cette phrase-là, à du monde qui sont comme, « Ah, tu pourrais peut-être trouver une job dans une shop, genre, chez Pacor, à Saint-Évêque. » Non, non, je cherche, je cherche, mais... Il y a de la job, je comprends, mais si je vois là, je te le dis, man, c'est « Ciao, bye », là, « Biff, paf, pouf, bye-bye ». « Ciao, bye », là, moi, je connais un beau spot qui s'amarche en Gaspésie. » Ah, moi, tu me donneras l'adresse d'un coup, là, je pense une autre... « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » On fera ça main dans la main. « C'est-tu le cas ? » « Des beaux plans. » « Ah, oui. » Mais, ouais, t'avais-tu des... T'sais, c'était quoi tes craintes un peu de recommencer, justement, là, quand t'as repris cette confiance-là puis t'as pris la décision de recommencer, t'en avais-tu des craintes? » « Ouais, ouais, oui. » Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant ces huit mois-là, ce qui est particulier, c'est que j'ai... Oui, j'ai arrêté de faire des shows, tout, mais j'ai pas nécessairement arrêté d'écrire. J'ai continué à écrire parce que j'ai... On était déjà en processus... En fait, j'étais déjà en processus d'écriture pour un nouvel album avec le band. Puis j'ai aussi écrit plusieurs chansons après la rupture du band. Puis ce qui s'est passé, c'est que des chansons que j'avais déjà commencé à écrire, que j'ai modifiées, puis tout, parce que le texte, ça prêtait plus nécessairement à ça, t'sais. Parce que, t'sais, quand t'écris une chanson, là, mettons, là, puis... Le processus, t'écris la chanson dans ton salon, là. Après ça, il faut que t'ailles l'enregistrer, puis ça, t'en sors, là. Il peut se passer plusieurs mois, là. Du moment que tu l'écris, puis du moment que t'en sors, elle a plus nécessairement la même signification. C'est sûrement pas la même chanson, tout le coup. Ben, c'est exactement ça. T'sais, la chanson dans ta valise que j'ai faite tantôt n'a plus la même signification, mais c'est une chanson qui me ramène tout le temps là. Puis, au moment de l'écrire, c'était pas nécessairement le fun, mais il y avait du positif aussi au travers de ça. Mais là, c'est juste les côtés positifs. Fait que... C'est ça. Fait que, t'sais, puis aussi, ben, c'est... On évolue tous, hein. Fait que le chemin en temps de huit mois... Puis c'est drôle parce que... Là, je l'ai pas faite, mais là, c'est ça, il y a deux tounes à la fin, hein. C'est ça. Mais je parlerais d'une tounes qui s'appelle Page Brune tantôt, là. On revient avec ça. On revient avec ça tantôt. Page Brune. Mais c'est un peu ça, le... C'est la chanson qui... C'est comme l'espèce de charpente au travers de la direction artistique de ces EP-là, puis de ce... Renouveau-là, je sais pas, le renaissance tabarouette, je sais pas ce que je suis en train de dire là, mais l'espèce de... Le nouveau toit. Ouais, ouais, ouais. Le phénix se lève et revit de ses cendres. Fait que Page Brune, c'est vraiment cette chanson-là parce que pendant des mois, j'ai écrit des chansons, mais j'étais... T'sais, on dit que le syndrome de la page blanche, là, pour les auteurs, là. Puis moi, j'avais le syndrome de la page brune parce que je considérais que tout ce que j'écrivais, c'était de la merde. T'sais, ma confiance était rendue là. T'sais, genre, tellement basse... Il y a rien qui marche. C'est pas bon, c'est à chier, voyons donc, pourquoi je continue à faire ça? Puis ça, fait que tu te remets en question. Tu portes des questions, c'est ça, ça. T'es un peu comme... Ah, je joue de temps en temps. Ah, ça me tente plus. Ah, si, ah, ça. Fait que t'es constamment dans ta tête, t'sais. Puis c'est drôle. Il m'a dit... Ben, il m'avait fait... Il m'a fait un commentaire pas longtemps. Il dit, les artistes, là, il dit, tu vas remarquer, là, c'est pas... Quand on se remet en question, souvent, là, on est les pires. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas. T'sais, c'est pas du concret que tu peux voir. Parce qu'on passe pas à l'action physique de faire quelque chose. Ça se passe tout dans nos têtes, t'sais. Ah, ouais. Fait que là, comme de fait, on a une discussion par rapport à ça. Puis il me fait réfléchir. Puis je fais juste partir, là-même. Puis je pogne un fixe. Puis il fait, Joe, Joe, wake up, man. Puis là, je fais comme, quoi? Il dit, je te l'avais dit. J'ai dit, ah, t'as pas mal. Oui, t'as bien raison. Si je viens de partir pendant 5 minutes, dans ma bulle, là. Puis là, tu pars dans les pensées, man. Tu pars, t'es loin, là. T'es tellement loin, man. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est... Ça a été, voilà, une espèce de... Comme je disais, un chemin de compostelle à ma manière. Fait que... C'est ça. C'est ça. Puis là, comment se passe un peu, justement, la préparation des EP? Puis tout ça, là. Parce que là, tu commences à te promener un peu, mais là, on n'a rien écouté, calice. Ben, c'est vrai, ça. Ben, c'est parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai recommencé parce qu'avant Trace d'Ours, OK? Parce que Trace d'Ours, c'était mon projet solo qui est devenu un band. Parce que je tenais à ce que ça soit un groupe à part entière, donc... Pas que ça soit, tu sais, Joe Pilon et quelque chose. Et ses émissions. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'est né Trace d'Ours avec ce nom-là, tu sais. Puis, mais avant ça, je faisais du chansonnier. Moi, je travaillais sur des bases de plein air, puis j'avais travaillé sur une base de plein air familiale, puis c'est là que j'avais commencé à faire du chansonnier, puis j'ai fait du chansonnier un peu pendant deux ans. Puis là, c'est ce que j'ai recommencé à faire. Fait que oui, je me promène. Ben, tu sais, je joue du plume, du cow-boy fringant, un peu de CCR, tu comprends, tu sais. Mais à quelque part, moi, c'est ça que je veux faire. Ben, pas nécessairement du chansonnier, parce que chansonnier, c'est le fun. Moi, ce que je veux faire, c'est faire de la scène, tu sais. Puis c'est la manière que j'ai trouvée de, ben, premièrement, gagner ma vie à un certain point, puis être capable de pouvoir subvenir à mes projets tout en restant dans un milieu qui reste créatif, puis qui me stimule. Moi, ce qui me stimule le plus, puis ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé ma confiance, c'est à force que mes chums fassent, « Hey, tu viens à ma gig la soirée de chansonnier, puis ils ont tous leurs projets personnels, tu sais, c'est tous des auteurs-compositeurs-interprètes, mais pour la plupart, on fait bingo du chansonnier. Puis ils sont comme, « Joe, viens faire trois tonnes. » Puis c'est de même que les gars m'ont comme... En remis ses pieds. Ben, ça a coupé dans le cul, je te dirais. Ouais, t'es obligé, là. Ben, genre, tu sais, quand ton nom au micro, puis tout le monde te regarde, puis ça tape des mains. « Joe Pilon, Joe Pilon ! » T'es comme, « All right ! » Fait que tu y vas. « Va, je chier, il va du bon. » Ouais, ouais, ouais. Puis il te regarde, puis il est comme, « Hey, vas-y, vas-y, t'es capable. » C'est moi, je le sais que t'es bon. Ouais, mais tu sais, c'est de... Parce qu'à un moment donné, tu crois plus en toi. Littéralement. Parce que, justement, ta confiance est tellement assise dans la cave que tu peux même pas imaginer que t'es encore capable de remonter sur un stage. Puis c'est à force que tes chums font comme... « I big. » Tu sais que t'es capable, hein? Ben, ouais. Ils te tirent, là, sur le stage, tu fais trois tonnes, ça applaudit, le monde ont du gros fun, tu débarques, puis t'as regardé, ils sont comme, « Tu veux comment ça a bien été? » Pourquoi t'avais peur? Ouais, ouais. Mais t'es... Ça t'en remet la question. Ben, c'est là, c'est là que tu repars dans ta réflexion, tu pognes une bulle dans le vide, là-même, puis là, personne n'existe, là. Nous deux tantôt, là. On n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. T'es comme... T'es arrivé quatre heures en avance. C'est ça. Mais sais-tu c'est quoi qui a déclenché un peu cette perte de confiance-là en toi? T'as-tu trouvé... Ben, j'ai perdu le contrôle sur... Ben, j'ai perdu le contrôle. Ouais, j'ai perdu le contrôle. Ben, le contrôle. Non, pas le contrôle. J'étais rendu trop prenant, je pense. Puis... Ça commençait déjà à être tough pour moi, même vers la fin, avec Trasdor, je trouvais ça rough. Pour moi, là, je parle de moi, puis c'est pas... C'est pas à cause de personne. C'est moi... Toute la charge de travail ou des affaires comme ça, c'était... Je sais pas, tu sais, puis je suis quelqu'un qui overreact des fois, là. Puis... J'ai mal géré ça. Puis c'est venu... C'est venu me chercher vraiment fort, là, tu sais, comme... Ouais. Ben, tu sais, c'est... Tu sais, comme on... Au travers de l'histoire de Trasdor, on a eu des maudites belles affaires, là, mais on s'est pété à la gueule tous ensemble aussi, tu sais. Puis... Ben, c'est l'histoire d'un ben, là. Ben, c'est ça, tu sais. Oui, il y a des hauts, mais tout le monde... La dernière histoire qui nous est arrivée, ça a fait mal, là. En plus, il est arrivé la pandémie, tu sais, puis ça arrive en même temps, puis t'es comme... Fuck! Comment qu'on va faire? Il y a plus grand-chose pour s'accrocher. Ouais, c'est ça. Puis on est redevenus indépendants. On... On est... On a recommencé à gérer toutes nos affaires nous-mêmes, puis ça, puis... Puis, à un moment donné, ben, tu sais, c'est... Tu sais, les gars commencent à... Parce que c'est pas payant, un ben. Tu sais, c'est tough, man, avoir un ben au Québec, man. Si tu pètes pas des scores en partant, bonne chance. C'est l'espoir puis la solidarité qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout, mais... Comme n'importe qui, comme, tu sais, tu parles... Quelqu'un qui a une job, là, qui travaille comme infirmière ou qui travaille dans une école, ça pète des burn-out, mais comme... Elles autres sont convaincus que c'est... Ils disent que c'est leur vocation, ben, c'est leur passion d'enseigner ou c'est leur passion de prodiguer des soins. Hum-hum. Mais il y a... Tout le monde est susceptible de péter un burn-out, même si c'est la job que tu préfères le plus au monde. Tout le monde, tout le monde. Ah, oui, mais tu sais, souvent, c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, dans... Les artistes sont souvent aussi... Ils se mettent la pression de performance puis de... Puis ça, ça peut être extrêmement nuisif justement au fait de la pression que tu te mets à réussir puis à composer mieux, mieux, mieux. Tu sais, comme tu disais, le syndrome de la page brune, qui était tout est de la marde, tout est de la marde. Clairement que tout n'était pas de la marde. Il y avait sûrement de la marde. Ben oui! Mais tout n'était pas. C'était le conflit qu'il y en avait, là. Il y en a eu, puis il y a des... Mais c'est normal qu'il y en ait toutes et toutes les artistes en sortent de la marde. Tu sais, on ne l'entend juste pas. Ah, des fois, on l'entend. Des fois aussi, mais tu sais, la majorité, un moment du temps, il essaie de garder la pire marde de côté. Oui, oui. Oui, non, mais effectivement. Oui, oui. Mais oui, c'est ça. Fait que... Voyons. C'était quoi la question? Non, il n'y avait pas la même question. Non, mais c'était comme de... Ça a dû être une crise de gros chemin. Puis je suis content que tu aies réussi à faire ça puis de retrouver cette flamme-là qui allumait de création. Ben, c'est drôle parce que même encore, peut-être parce que c'est encore trop fréquent. on le voit-tu dans la caméra? Je ne sais pas. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Félix. Félix, tu viens-tu voir papa? Viens à l'eau. Oui, salut tout le monde. Ça, c'est mon coco à moi. Tu viens-tu voir papa? Viens ici. Oui, oui, on le voit. Le beau Félix. Ah oui, mon petit coco. T'es avec nous autres au studio. Petit bonhomme. Ben oui. Oui, oui. Là, tu voulais avoir le spotlight. C'est bien correct. C'est bien correct. Petit bonhomme. Ah oui, en bas. En bas, en bas, en bas. Oui, en bas. Pourquoi je vais en se rendre? Il va prendre sa place. Excusez. Ben oui, ben oui. C'est un petit intermède de commandité par Mondou. On va chercher des commanditaires. Mondou présente Félix. Ou les boutiques Chicos. J'ai-tu le droit de name-dropper des compagnies? On s'en colle ici. OK, all right. C'est bon. Je ne le savais pas. Il n'y a personne qui est commandite. On s'en crie ça. Oui, oui. Grand du lieu. Petit bonhomme. Hey, petit bonhomme. Viens ici. Couche ici. On t'a énervé, là. Oui, on t'a parlé. Couche, 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 couche. Ben oui, c'est ça. Comme je te le disais, je suis vraiment content que tu aies réussi à retrouver cette femme-là. Parce que moi, il y avait... Tu sais, il y a un... Je trouvais ta force, moi, quand je t'ai découvert sur le toit de Slam. Vous avez fait le show, là. Puis, qu'est-ce qui avait accroché tout de suite? C'est un peu le charisme puis le fun que tu avais de l'air d'avoir à faire ça. Mais ça, c'est la chine. Puis, quand je t'ai vu t'asseoir là, tantôt, puis te mettre à jouer puis à jaser à la caméra, j'ai retrouvé le fun. Puis, je trouve ça cool que tu aies réussi à retrouver ça. Ben, merci. Merci tout d'abord. Merci, man. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je ne pourrais même pas t'expliquer comment j'ai fait. J'ai juste continué d'avancer. C'est vraiment ça. J'ai vraiment mis le focus, le focus là-dessus, tu sais, sur c'est quoi qui me fait triper, c'est quoi qui me stimule le plus, c'est quoi qui m'allume le plus, c'est quoi qui me passionne. Puis, c'est ça, tu sais. Mon Dieu, j'ai raté. Ça arrive. Pas de classe, toi-même. Il va pas avoir une chemise à corps. Pas de classe. S'il ne peut pas aller pêcher sur Adla, ce tabarnak. Le gars, c'est quoi, il y a un troc sur pick-up dans le cours. Non, je fais des farces, mais... Mais oui, non, c'est ça, mais effectivement, je ne sais pas, je ne pourrais même pas t'expliquer les... C'est... Tu sais, bien, c'est drôle parce que toi, tu es expliqué dans la toune de page. Que je vais le chanter. Oui, que je vais le chanter tantôt, fait que c'est un peu... J'ai comme l'impression que je vais comme parler de la toune en continuant là-dedans, mais c'est vraiment ça, c'est juste de... Tu sais, dans la vie, une passion, il n'y a rien de plus fort. Rien de plus fort. Quand tu es passionné de quelque chose, c'est ça qui va dicter toutes tes décisions, tu sais, puis c'est la chose qui dicte mes décisions depuis 11 ans, tu comprends. Même avec Trace d'Ours, tu sais, pendant 8 ans, tout était par rapport à Trace d'Ours. Comment faire pour que Trace d'Ours avance, puis que ci, puis que ça? Fait que là, je suis en train de retrouver ça, tu sais. Ah oui. Mais une chance, une chance que je suis bien entouré, que ce soit ma famille, mes chums, si ça, c'est aussi grâce à eux, c'est un travail d'équipe, tu sais. Des fois, ça me fait tout le temps rire quand quelqu'un qui dit, moi, j'ai tout fait ça tout seul. Non, tu n'as pas fait ça tout seul, man. Tu sais, admettons, tu es allé demander un prêt pour faire un projet, ouvrir une business, il y a quelqu'un qui l'a approuvé, c'est la personne à la banque, donc tu n'as pas fait tout seul. Tu n'as pas tout fait ça tout seul. L'argent ne vient pas de toi. Voilà, c'est ça. Mais je comprends en même temps, mais ça a toujours été un travail d'équipe puis ça. fait que c'est ça, c'est juste d'être bien entouré, tu sais, puis des fois, je pense qu'un ménage de printemps dans ton entourage, des fois, ça fait du bien, tu sais. Je n'ai pas eu nécessairement besoin de le faire parce que déjà, à la base, j'étais bien entouré, j'étais juste tellement perdu avec moi-même. Non, oui, tu as fait un ménage dans la tête. Oui, oui, vraiment, oui, j'ai swingé deux, trois monsieur notes dans mon cerveau. Oui, nettoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ça sent de peine ça, moi, quand je rote. Tabardant! C'est ça, la petite odeur de citron depuis tantôt. Bon sapinage, là. Mais, c'est le fun, je trouve ça cool puis je trouve ça inspirant de voir ça, tu sais, le parcours qui est, puis le fait de réussir à t'appuyer sur les bonnes personnes pour justement de te recrinquer puis tout ça. Ça doit aussi t'aider à travers justement ta création de sentir ces gens-là qui croient en toi puis qui pensent que c'est encore possible puis tout. Je vais modifier un peu ta tournée de phrase, t'appuyer sur ces personnes-là. Je te dirais que ces personnes-là m'ont juste, tu sais, comme mettons dans un moshpit il y a quelqu'un qui se pète la yale qui tombe à terre, comme tout le monde veut avoir du plaisir dans un moshpit ou dans un trash, n'importe quoi. Fait que la personne qui couche à terre, tout le monde va se mettre à le pogner puis à le tirer vers l'eau. Pour l'enlever. Il lève tellement qu'il ne touche plus à terre. C'est ça qui m'est arrivé, tu comprends? Fait que à partir de là, t'es comme, oh, OK, 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 ça peut être encore trippant puis de stimulant toute cette histoire-là. Fait que c'est pour ça que quand je dis que je suis bien entouré, c'est ça, tu sais, c'est de trouver une motivation, une inspiration au travers du vouloir de cette gang de chums-là. Fait que c'est hot. Moi, c'est juste trippant. Puis on est tous des artistes solo, à ce temps-là, on est tous auteurs, compositeurs, interprètes, tu sais, mais même si on fait des affaires qui se ressemblent mais qui ne se ressemblent pas puis tout, mais on a juste envie que tout le monde ait du plaisir puis du succès. On est juste comme, ah oui, le gros, ah oui, Rolette. C'est une bonne façon de travailler. Tu sais, moi, je pense que je l'applique beaucoup aussi sur le côté des podcasts. Tu sais, mettons, dans le temps des fêtes, c'est une autre spéciale qu'on invite plein de podcasts à venir faire des critiques avec nous autres. Tu sais, on essaie de tout le temps collaborer, d'avoir des projets différents. Puis c'est un peu ça aussi, le... Tu sais, les entrevues comme aujourd'hui, c'est de passer à la poc au band puis que tu aies 50 abonnés, que tu en aies 20 000, on s'en calisse, tu sais, on veut juste jaser puis si ça peut être bon pour toi, c'est bon pour toi. On est tous êtres humains à la base, que tu aies, je sais pas moi, 100 000 followers ou que tu en aies juste 250, ça peut être sachier ce monde-là. Mais c'est de quoi de... Si t'as aussi cette fibre-là de bienveillance ou de veillance envers ton entourage, tu sais, c'est comme... Je trouve ça tout le temps un peu ironique, justement, quand le monde tombe dans la compétition, des affaires de même, tu sais, je trouve ça... Ben, moi, je trouve ça poche. Moi, je trouve ça poche puis c'est correct parce que chaque personne a sa manière de voir les choses puis c'est entièrement valide puis c'est vraiment bien correct. Mais c'est... C'est tout le temps un peu challengeant aussi. Ben oui, 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 oui. Tiens. Ah, c'est sûr. Fait que voilà. Là, qui c'est qui t'écrit, là? Ah, c'est pas important. Mais... Le gouvernement du Canada qui dit que t'as oublié de faire un paiement, je réponds pas à ça. C'est un scan. Mais non, c'est... Je trouve... Tu m'as déconcentré. Excuse-moi, là. Je suivais ce que tu me disais puis là, tu me parlais d'autres choses. Je suis désolé, là. Non, il y a pas de trouble. Mais tu sais, en tout cas, pour revenir à ça, tu sais, moi, c'est un peu ça aussi que je vois des fois aussi à travers les podcasts. comme moi, j'essaie d'entraider, tu sais, des fois, on entend qu'ils sont, tu sais, mettons, un gamique, il y en avait... Ah, nous autres, on n'a pas été nominés, c'est de la style mode. Ouais. Tu sais, c'est... Ça donne pas non plus envie quand t'entends ça de pousser ces personnes-là. Ouais. c'est pourquoi tu le fais? Tu sais, à la base, tu le fais pour être populaire ou tu le fais pour toi parce que t'aimes ça puis t'es passionné de ça? Ben, c'est là que vient... Oh my God. OK. C'est là que vient la différence entre... Oh, boy boy, je sais pas si je veux vraiment m'enligner dans cette discussion-là. Eh oui, on est là pour ça. On est là pour ça. Je sais pas si tout le monde à la maison, vous êtes prêts, là. Mais il y a une différence entre un artiste et une vedette. Ouais. Oh, Chris que oui, qu'en a une. On va n'en jaser. OK? Les motivations d'un artiste puis les motivations d'une vedette sont complètement différentes. Mais ça peut jouer des fois dans le même cours. C'est ça qui est challenge. OK? Parce que souvent, la vedette veut la visibilité et le fame puis c'est correct. Quand je dis ça, c'est pas... C'est pas... Je suis pas en train de dénigrer personne. T'as fait un choix. C'est correct. C'est ça que tu veux. C'est correct. C'est vas-y puis vas-y à 200%, man. Pousse là-dedans. Je vais t'encourager. Vas-y, vas-y, vas-y. À ce que je trouve poche, personnellement. Ce qui te fait chier, ce qui me fait chier, c'est que des fois, on donne de l'importance puis là, ça va sonner jaloux sur un liste. OK? On le sait tout que tu l'es. C'est ça qui te drive. Ah oui, moi, j'ai décidé de devenir musicien pour être jaloux de ceux qui ont du succès, t'sais. Non, non, man. C'est pour ça que je suis chansonnier. J'ai eu l'impression d'avoir du succès quand le monde chante les toons que j'ai pas écrites. Oh, wow! Oh, man! Oh, tabarouette, estie. Ah, mais ça, là... OK, je vais finir ça, ce bout-là, mais c'est... C'est parce que... C'est tout le temps... C'est parce que... Vu qu'on... Parce que ça peut jouer... Quand je dis que ça peut jouer dans les mêmes cours, c'est quand ça vient... Quand vient le moment d'écrire une chanson, des fois, l'artiste va l'écrire. OK. va être plus proche de la réalité de ses textes qu'une vedette qui va écrire des textes ou des affaires de même ou... Les... Ça va être... Il y a... Écoute, tu veux-tu savoir de quoi? Moi, si je continue, je me fais canceller demain matin, man. OK? Mais c'est tout le temps... Alors, on continue. Mais non, mais... Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, vous autres? Non? La différence entre un artiste et une vedette? Non, mais c'est vrai qu'il y en a une. Ben oui, il y en a une. Il y en a une. C'est indémiable. Il y en a une dans l'intégrité de la personne, souvent. Oui. Ça se ressent, là... Tu sais, à l'image, ça va bien paraître, mais aussi tout que tu vas rencontrer, c'est des personnes qui sont plutôt froides, qui sont moins accueillantes. On ne se trouve pas toutes comme ça. C'est ça la fin. Non, mais il y en a qui sont... Comme il y a des artistes que c'est des mangemardes puis tu as des artistes qui sont le fun, là. Mais ça reste des artistes, pas des vedettes. Moi aussi. Ça dépend, c'est quoi qui... C'est quoi qui... C'est quoi qui drive le côté connu, mettons, tu sais, la popularité. Est-ce que c'est ça qui est... Est-ce qu'il a fait ça pour ça ou il est devenu ça? Ah, mais ça... Tu sais, chacun a son chemin à faire puis les chemins que tu prends, ça t'appartient, tu sais. Rendu là, man. Tu sais, moi, j'ai fait... C'est drôle. OK, on va y aller. C'est mieux vous marquer un bon commentaire. Ah oui, c'est quoi? Elle aurait été courte cette carrière solo mais aurait été cool quand même. Oh my God. J'ai oublié complètement mon idée, man. Mais c'est bon, ce bout-là. C'était excellent. Je m'en allais où avec ça? Ah, crotte. Ben, écoute, c'est pas grave. Non. J'ai complètement oublié qu'est-ce que je m'en allais à dire. Oui, c'est sûr, c'est correct. C'est bon, c'est sûr. Ben oui, la vie continue. On passe à un autre sujet. C'est ça, on peut y aller. All right. Ben oui. Mais... Oui, c'est ça. Comment que ça se passe un peu, mettons, t'sais, as-tu changé ta manière de composer depuis que t'es tout seul? Non. Non, ça, ça n'a pas changé. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment inspiré souvent par la musique. On commence souvent par la musique. Ben, je parle encore au on, tu veux comment... C'est ça. Ça n'a pas changé. On, moi. En tout cas. Mais... Je commence souvent par la musique. C'est vraiment... Je compose la musique en premier parce que c'est ça qui me drive. C'est ça qui va driver aussi l'espèce d'énergie dans la chanson. Fait que, t'sais... Puis ça veut pas dire que... Mettons, là, je vais rentrer dans un jargon, là, mais mettons, t'sais, souvent, les chansons en accords mineurs. C'est plus d'en an, pis ci, pis ça. Mais ça peut être percutant pis ça peut être rythmé quand même. Tandis que les chansons en majeur, c'est tout le temps un peu happy, pis ci, pis ça. Mais je me fie jamais et rarement à ça. Souvent, je vais rentrer dans une toune... Ben, t'sais, tantôt, dans ta valise, c'est tout des accords souvent en majorité majeurs, mais le texte est quand même un peu, t'sais, chamboulant, t'sais, ça peut venir te chercher à aller vraiment pincer une petite corde sensible. Pis des fois, ben, j'ai une toune que je vais faire tantôt qui s'appelle Comme un arbre, pis comme un arbre, c'est tout en mineur, mais c'est une tempête, là, c'est un bateau qui avance dans ton arbre. Ça y va, t'sais. Fait que... Fait que, voilà. Mais ouais, c'est ça. Pis ça dépend aussi du mood parce que ce qui est... Pis probablement que si t'as posé cette question-là souvent au podcast ou si t'es arrivé dans le passé, t'sais, écrire des chansons, là, si t'es au point mort pis qu'il se passe à rien dans ta vie, tu vas jamais écrire de quoi. Jamais. Fait que t'es super... Dans ton moment de page brune, c'est là que t'écrivais tes meilleurs, tout, d'ici. Ben, honnêtement, oui, pis t'en rendais juste pas compte de ta barnaque. Ouais, ben, c'est ça. Pis c'est drôle parce que j'avais vu à un moment donné un post sur Facebook qui est passé dans mon feed pis ça m'avait tellement fait rire pis tellement fait ça à grands coups de deux par quatre dans le front. Pis ça faisait juste dire en passant, ça serait vraiment le fun que vous datiez un musicien local parce qu'on aimerait vraiment savoir... Ah non, en fait, je vais recommencer. Dater un musicien local, brisez-lui le coeur pour qu'on ait de la bonne musique, t'sais. Pis cette phrase-là, elle est tristement en vrai. Parce que c'est soit que t'es... Les meilleures tunes, c'est quand t'es dans le fond du baril pis que tu commences à gratter sur le bois pour continuer à passer au travers, t'sais. C'est dans des moments deux extrêmes. C'est soit que t'es ben, ben, ben dans le fond ou ben, ben, ben high. Mais quand t'es high, tu vas pas chanter des chansons comme de party. Quand t'es dans le fond, tu vas pas chanter des chansons party, t'sais. Fait que c'est ben rare que quand t'es en haut, tu vas faire comme... Ben, je me suis fait briser le coeur! Grosse tune! T'sais, super happy avec des brass pis sa tête de party. Sauf si t'étais une vedette! Sauf si... Ben, probable, mais je sais pas. As-tu des exemples à donner? Non. Des interprètes. Ah ben, ben, des interprètes... font bien leur job, j'sais pas quoi te dire. Ah, je sais, mais ça me fait... Des fois, je trouve ça... Ben, pas triste. C'est une job, là, d'interprète pis tout ça. C'est pas tout le monde qui a la plume pour écrire une chanson pis tout ça, mais j'aime bien quand c'est, t'sais, l'artiste écrit pis il fait... J'aime bien avoir ce côté-là. C'est une approche complètement différente, t'sais. un auteur-compositeur qui est aussi interprète, tu peux en avoir qui chante même comme des machines. Mais t'as aussi des personnes qui sont auteurs-compositeurs-interprètes qui sont plus musiciens, donc plus compositeurs qu'interprètes. Fait que ça peut donner des affaires même de péter, mais... T'sais... T'sais, il y a des grands artistes au Québec, là. Des grands... Des grandes artistes au Québec. Oh my God. On s'entend-tu pour dire pis Richard Desjardins, je l'aime d'amour. Je l'aime, là, man. C'est probablement une des plus grandes influences. Mais c'est pas... C'est pas genre Luciano Pavarotti, tu comprends, là. T'sais, il y a une voix naziarde toute, sauf que c'est une voix qui est vraie. que quand il chante ses textes, l'impact que cette chanson-là a sur les personnes, ça peut pas être plus vrai que ça. C'est impressionnant, un interprète ou une interprète qui chante une chanson, mettons, Céline Dion ou des grandes chanteuses ou des grands chanteurs partout dans le monde. Mais moi, ça me parle pas. Ça, mais il manque, je dirais, ça, le côté vrai ressenti. Mais c'est impressionnant parce qu'ils sont bons pis ils sont bonnes. Mais moi, ça me parle pas parce que je trouve ça frais un peu. Tu sais, j'ai un respect énorme pour ces gens-là, mais ça me parle pas autant. C'est tout. Voilà. Pis c'est de là aussi que, mettons, dans le... J'ai eu de la misère embarqué dans certains mouvements musicals aussi. Tu sais, mettons, dans le rap, c'est... Il y a beaucoup de rap que j'ai de la misère à écouter parce que j'ai de la misère à... J'ai pas l'impression qu'il rap sa réalité. Ouais. Ben, des fakes, là. C'est ça. J'ai beaucoup de misère avec ça. Ils suivent comme le mouvement pis ils font comme... OK, ça parle de ça pis de ça pour avoir une bonne tune de rap. Ils m'ont fait ça pis finalement, c'est des simi-rappers. J'ai de la misère à, mettons, à centrer ça. Fait que pour beaucoup, tu sais, moi, ça va... Mon rap, il est très punk. J'aime me dire, tu sais, il est très... Je vais dire une deuxième affaire qui est peut-être... Je vais me faire peut-être canceller, mais c'est pas juste dans le rap. Non, non, non. C'est dans tout. Je sais que c'est dans tout, mais c'est un exemple de... Tu sais, comme le gangster rap, j'ai souvent plus de misère à mettre... C'est juste là, c'est un exemple simple qui me vient vite dans la tête. Ben non, mais c'est frappable. J'ai de la misère à rentrer dans cette chose-là parce que j'ai... J'ai souvent l'impression que c'est ça, c'est la game de flasher, flasher, pis c'est comme le jeu, mettons, qui est à travers ça qu'ils me parlent pas partout pis que j'ai l'impression que c'est pas vrai. Tandis que c'est sûr qu'il y en a qui ont vécu des... Qui rappent des vraies choses, mais ceux-là, ils ont... Il y a quelque chose de différent. Tu sais, tu le ressens, la rue, tu ressens le background, tandis qu'il y en a d'autres que oui, t'as l'histoire, mais d'après moi, je sais pas si... Si tu l'as vraiment vécu. Ouais, ben c'est ça, mais t'sais, c'est... Comment je pourrais bien dire ça? Ah là là! Mais t'sais, en même temps, la vie ne fait pas le moine, t'sais, c'est pas parce que tu... Ben, ça va revenir à la même chose que ce que tu dis, t'sais, c'est pas parce que t'as de l'air de ça que finalement, tu le lis vraiment, t'sais, pis c'est tellement fun parce que là, tu parles de rap, mais j'ai... Quand il y a eu comme l'espèce de mumble rapper, genre qui font un peu de marmonnés, ça aussi, j'ai de la misère. T'sais, les vieux OG, genre des années 80... Fin 80, début 90, tous ces gros bands-là ou ces gros rappers-là sont juste, ils entendent ça pis ils sont comme, c'est quoi qui se passe, man? C'est quoi qui est en train... Ça va les gens, man? On est-tu en train de... Pis c'est drôle parce que... On dirait que plus on avance, plus on régresse, mais il y a des belles affaires. Faut juste que tu donnes la peine parce que justement, c'est pas ces fakes-là, parce qu'il y en a qui vont faire à semblant, ils n'auront pas le lifestyle du genre de musique qu'ils font, donc le mode de vie, pis ils pètent des scores pareils pis la musique est bonne, ça peut pas nous s'en mender. Ah, mais c'est pas... C'est clairement personnel. C'est des appréciations personnelles. Ouais, mais en ce moment-là, je suis comme vraiment l'avocat du diable, j'aimerais ça fesser sur quelque chose, mais je suis comme, mais non, man, il y en a qui sont quand même bons, pis il y en a d'autres qui sont moins bons, mais encore là, je pense que c'est personnel à chacun, chacune. Durant le... Durant le... Du crime à mes oreilles, on avait fait un épisode, là, je m'en rappelle plus, sur un rapper français, justement, qui s'est fait tuer. OK. qui rappait sur la rue, pis tout ça, comment c'était rough, la rue, pis comment qu'il venait de la rue, pis tout ça, mais il était tout le temps, mettons, il avait une veste par balle de Louis Vuitton, c'était un fils de riche, pis tout ça, pis à un moment donné, il y a un gang de rues, de rappers, qui ont dit, on va te montrer c'est quoi, pis finalement, il en est mort, là. Et là, on passe pas. Ben, écoute, c'est triste, là, mais comme... Mais tu sais, c'est comme rapper sur ce que... Le message, c'est comme rap sur ce que tu connais, là. Ah, oui, ah, oui, pis... En tout cas, c'est... Mais c'est que ça, moi, j'ai l'impression, tu sais, c'est pour ça que, mettons, des bands comme capables, ça m'a tout le temps super gros parlé. Tu sais, j'ai... À chaque EP qu'ils ont sorti, j'ai eu l'impression, Christ, que j'aurais pu, marquer ces chansons-là, que j'ai l'impression, tu sais, c'est des... J'ai besoin de ressentir du vrai dans une chanson. C'est pour ça que aussi que dans Trace d'Ours, tu sais, tu racontes des histoires que vous êtes arrivés, tu sais, c'est bâti de ce que tu vis, pis c'est ça qui t'inspire. C'était aussi, surtout... Là, je vais juste l'approcher un petit peu. C'était aussi, ce que j'entendais autour de moi. Tu sais, les chansons qui étaient vraiment plus personnelles, c'était souvent les chansons qui sont à, tu sais, la saveur de... comme... Voyons, peine d'amour et compagnie, tu sais, c'est personnel à moi, tu sais. J'aurais pu écrire une chanson de peine d'amour en étant pas dans une peine d'amour, mais c'est un peu plus tough, tu comprends, parce qu'il faut vraiment que tu sois dedans, pis tout ça. Pis ça, ça inquiète ta blonde. Pourquoi t'écris ça, ben? Ouais, c'est ça, c'est exact. Mais là, peut-être... De la manière que ça a sonné, c'est comme si j'avais une blonde. J'étais encore célibataire en passant, en tout cas, anyway, ça sonnait comme une plug, ça avec, c'était weird, c'est un moyen temps, ok, on oublie ça. On va être coupé au moins. Joe, Joe Pilos, tender. Sacrément. Oh là là, non, capable de peut-être jouer de la musique sur le bord du feu. Ah, les petites annonces dans le photopolis, là. homme blanc, cheveux bruns, recherche. Petite barbe. Où c'est qu'on s'en va, man? On s'en va dans le chien sur un estitant, là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est calveille. À chaque fois qu'on déconne, man, j'oublie, man, où est-ce qu'on était. tu parlais des chansons de peine d'amour pis tout ça dans le fond. je te dis que ce que j'ai besoin dans une chanson, c'est d'avoir du vrai. Ouais, c'est ça. Je ressentais ça pis là, je t'ai dit que tu faisais peur à ta blonde. Ouais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, avec Trace d'Ours, c'était souvent ce qui se passe autour, mais comme, ou ce que je lisais dans les nouvelles ou je rencontrais du monde dans des parties ou dans des bars pis tu sais, tu piques une jasette, les gens sont intéressés. Quand tu te donnes la peine de jaser avec quelqu'un, man, qui est, mettons, t'es assis tout seul à un bar pis tu vois qu'il y a du monde autour de toi qui sont tout seuls aussi, ben, tu te vis de bord pis qu'une petite jasette, t'sais, t'as pas besoin de leur jaser toute la soirée, t'sais, mais comme, tu fais quoi dans la vie? Tu viens de où? Pis t'sais, c'est drôle, Madiba, Madiba, il fait des conférences, OK? Il fait des conférences sur, mon Dieu, la persévérance scolaire, OK? Donc, de motiver les jeunes à continuer d'être à l'école parce que c'est intéressant, il faut que tu donnes la peine. T'sais, tu peux trouver ça intéressant quand t'as genre 12, 13, 14, 15 ans. Intéresse-toi des affaires, t'sais, moi, moi, ce que j'aime, c'était l'histoire, t'sais, pis tout ça, fait que... Mais il avait dit une affaire, il dit, quand tu discutes avec quelqu'un, il dit, moi, j'ai posé la question au jeune, c'est quoi tes rêves dans la vie? Quand t'es à l'école, les profs te demandent pas ça. Personne qui t'a demandé ça. Oui, il m'avait demandé c'était quoi mon auto de rêve où j'avais décidé une Westphalia. Qu'est-ce que tu veux faire comme job? Tu te vois où dans 5, 10 ans? À l'université ou sur le marché du travail? T'as demandé pas c'est quoi tes rêves. La job de l'école, je considère, c'est d'envoyer au PC du monde sur le marché du travail pour faire rouler la patente, t'sais. Fait que quand il m'a posé, quand il m'a parlé de ça, j'étais comme, hey, c'est ce genre de question qu'il faut que je pose aux gens que je rencontre. T'sais, mettons, tu lui dis, d'où c'est que tu viens? T'sais, ça coule, tout est fluide, pis tout, pis à un moment donné, tu fais juste... Au lieu de faire du small talk, tu fais juste comme, c'est quoi toi tes rêves dans la vie? Pis souvent, les trois-quarts des personnes vont faire, oh boy! Ils sauront pas quoi répondre. Hey, c'est une grosse question, pourtant, c'est simple. T'sais quoi tes rêves dans la vie? Ah ouais. T'sais quoi mes rêves? T'sais quoi mes rêves? J'en réalise, j'en réalise. T'sais quoi tes rêves, toi? J'en ai réalisé un l'année passée, avec Laurent de Bérue. Yeah, man! Pour avancer le podcast. Je sais pas, c'est de faire avancer le podcast, de voir jusqu'à où. T'sais, moi, j'aime bien la façon que j'aime travailler, t'sais, sur le podcast, M-Saint, c'est de se mettre, t'sais, des objectifs atteignables, t'sais. Ouais. Puis, je pense que c'est pour ça aussi que le podcast perdure à travers les années, parce que je me décourage pas, parce que, t'sais, comme l'année passée, t'sais, je vais te dire ça de même, t'sais, mettons, je voulais pas avoir en bas de X nombre de téléchargements. Bon, là, ça, on l'a réussi. Là, cette année, je l'ai augmenté cette année, j'aimerais ça, t'sais, on a augmenté de 1500 de plus. Fait que c'est pas irréalisable, mais, t'sais, c'est un défi qu'il faut, bon, mais il faut pas qu'avoir de moi en bas de, t'sais, de cette année, j'aimerais ça, 6500, je veux pas avoir de moi en bas de ça. Fait qu'on verra, rendu là, mais, t'sais, à date, on réussit, ça va bien, puis c'est pas irréalisable, t'sais. OK. Fait que je pense que travailler de cette façon-là, je pense que, je pense que c'est simple, puis ça permet de, justement, de progresser. t'sais, le rêve, pour moi, en ce moment, ça serait que le podcast permet de subvenir à mes besoins, puis qu'on puisse faire que ça, t'sais, ça, ça serait le rêve. Mais pour atteindre ça, bien, j'y vais par des petits objectifs, je trouve, t'sais, je pense que c'est la bonne façon de travailler. Ben, c'est quand même un signe de maturité, là, au travail de ton projet, là, t'sais, t'sais, t'sais qu'on avance dans quelque chose, on essaie plein d'affaires, puis on se pète la gueule souvent, le plus souvent qu'on réussit des affaires. On l'a vu au podcast, je pense qu'on n'a pas peur de tester des trucs. Des 24 heures, des... Ah oui, man, vous êtes malade de faire des 24 heures de podcast, mais moi, ça me fait capoter, là, ben rude, là. Mais oui, c'est ça, puis t'sais... C'était quoi, deux heures du matin, un heure du matin? Avec les gars de la patente, oui, c'était... Je pense que c'était ça, une heure du matin. Hey, man, j'avais fait une sieste dans l'après-midi. Avec les gars de la patente, pète et raide. Après un show, il y a la moitié du band qui est là. Complètement sur. Les deux autres, je sais pas si on est où, ils sont dans la ville, là, quelque part, chaud. OK, all right, salut les gars, ça va, man? C'était bon, ça, ce bout-là, c'était excellent. Mais oui, c'est ça, t'sais, c'est là que tu vois que, t'sais, quand tu pars un projet, tu prends une certaine maturité parce que c'est du essai-erreur. Plus t'essayes des affaires, plus, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas avec ton format ou avec ce que tu fais, t'sais. Puis, c'est d'essayer de pas trop de... T'sais, c'est bon de se comparer, mais il faut pas trop se comparer. T'sais, moi, je me serais décourageant, honestie, si je me serais comparé avec les humoristes qui se startent un podcast puis ils ont déjà 1000 abonnés sur Patreon puis des cas sain de main. T'sais, moi, on a starté ça, je suis Alex Phillips dans ma cuisine chez nous. Ouais. T'sais, en théorie, je suis pas plus que personne en ce moment. T'sais, j'ai pas un following, j'ai pas personne qui me connaît, mais ça. Pour ne partir ça de rien, t'sais, puis aujourd'hui, Chris s'est rendu ça, t'sais. Ben, man, il faut en être fier, Ben oui, exact. Il faut en être fier. C'est ça que je pense que les personnes comme toi aussi, là, tu recommences tranquillement, le premier objectif, t'sais, c'est pas un album, c'est un EP, t'sais, puis après ça, des beaux bisous. Des beaux bisous de Félix, mais je pense que Félix, quand il fait ça, il commence à avoir envie. c'est le moment de papa, faut que j'aille faire un puppy. Là, je me sens mal à l'être. avant qu'il fasse sur le plancher, on va aller faire son puppy. On va aller, regarde, tu veux-tu présenter ta découverte, puis on va aller écouter ça. Oui, alors je vais présenter ma découverte, c'est Tales of a Lifetime, un Ben de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment bon, écoutez ça. On fait ça un peu différent, on laisse Félix aller faire pipi, puis on va revenir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Les artistes qui m'ont inspiré... C'est donc, je me suis reclaqué, en fait, la discographie complète de Richard Desjardins, que ce soit avec Abitibi ou en solo. Puis j'ai vraiment fait... OK. Ah oui, OK. Ça, c'était... Bien, Richard Desjardins, Tommy Young aussi, je t'en ai parlé avant le podcast, mais un gars du Nouveau-Brunswick, c'est tellement bon, les arrangements, tous les arrangements un peu, les instruments des années 60, 70, ça a un ton vraiment particulier, mais c'est bon. Mais c'est du folk rock, puis c'est tellement bon. Tu sais, quand on parlait, mettons, quand ça sonne vrai, Tommy Young, ça sonne vrai. Les deux pieds sur terre, il est grandé au bout, puis c'est juste, c'est excellent. En tout cas, Tommy Young, Quoi d'autre? Oh my God. C'est quoi ton mètre préféré? Du Marlowe. Du Marlowe? C'est quoi ça? La marde pis de l'eau. Next. On renchaîne. Tu t'en avais dit, j'allais te la poser. Oh my God. Ça, c'est-tu pas la pire question au monde? C'est quoi ton mètre préféré? C'est comme, il fait beau, hein? Ou ben, je sais pas, hein? Mais, excuse. Oh là là. Il fallait la ramener. Il fallait la ramener. Non, non, mais excuse. C'est bien correct. J'aime bien, il soit, des branches de céleri avec un peu de cheese whiz. C'est parfait pour te mettre dans mon petit lunch, parler à la chasse, à la pêche, à la pêche à la glace. C'est avec un petit jus. Mais, ouais. Un petit jus oasis, fraises et pommes. Un estime mix bizarre. Ah, écoute. Puis, tu sais qu'ils se vendent juste au super-essai, là. Je sais pas pourquoi. Juste, non, à coop. Ah oui! Oui, oui, c'est ça. Magasin général. C'est un affaire qui vient de je sais pas trop où. Magasin général de Saint-Esprit. Genre Sainte-Marie en Ontario, genre, c'est, OK, production de jus de fruits. T'es un peu bêté ce soir-là. Mais, ouais, sinon, quoi d'autre? Ben, tu sais, j'ai écouté aussi beaucoup de la... Tu sais, j'ai écouté de la musique anglophone aussi. J'ai replongé, man, dans des vieux bands. Je sais pas pourquoi, man. Je me suis reclaqué du Steppenwolf, man. L'album Steppenwolf 7, qui est complètement, man, c'est psychédélique au bout, man. C'est des gros riffs de rock de ces années-là. Une espèce de southern rock, mais comme psychédélique. Ça, c'est bon, tu sais. Mais est-ce que c'est d'une influence? Non, mais c'est... C'est à force d'écouter une couple d'affaires puis de retomber dans ce que t'aimes aussi qui fait... Ça va déclencher des affaires. Ça peut influencer certaines choses, certaines sonorités que tu peux aller chercher. C'est clair, tu sais. Dans le subconscient. Ouais, ouais, ouais. Totalement, totalement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, Madiba, là, c'est une bébette dans un studio, là. Écoute, on a traqué ma guitare acoustique, OK? Je me rappelle au Studio Piccolo, on avait traqué... On a une brague, hashtag brague, Studio Piccolo. Ben, c'est... Écoute, c'est la dernière... C'est la dernière expérience de studio. C'est pas là, c'est pas là qu'il y a le piano de Céline pour My Heart Will Go On, non, hein? C'est vrai que ça sonnait. Je suis allé enregistrer au Studio Piccolo. OK, brague, c'est un estitant, là. Les gars, là, ça, c'est le côté vedette. Sacré fils, que c'est bon, ce bout-là. OK, OK, je brague. OK, je suis d'accord avec toi, j'ai bragué, mais je vais faire mon meilleur coup de bas sur un moyen temps. C'est la dernière expérience de studio professionnel que j'avais eue avant de commencer à traquer avec Madiba. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Studio Piccolo, on avait deux jours pour traquer 12 tonnes, OK? Ça y est allé au tos. On n'avait pas le temps de niaiser. On n'avait pas le temps d'essayer des affaires pis ci pis ça. Fait que, tu sais, c'était un micro en avant de la guette, la guette branchée dans un DI, that's it. Écoute, on a traqué, je pense, trois tonnes ou quatre tonnes avec, attends une minute, deux micros de room pour faire la room du studio, un micro dans une poubelle en métal, deux micros devant la guitare, c'est pas vrai, un devant la guitare, l'autre en haut de mon épaule ici, pis le DI, je suis rendu avec cinq micros, man. Pour ma guette. Man, c'est complètement... What the fuck, la poubelle? La poubelle, c'est que ça va faire, pis tout dépendamment qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Madiba, quand tu travailles avec Madiba, faut que tu sois prêt à essayer des affaires pétées, man. Il est un peu, il est un peu un petit c'est-balle, quand on se met à parler de son, pis il est passionné, pis il me parle de micro-numéros de chiffres, fait que ça, c'est un PK90, pis tu le regardes, je suis comme, j'ai aucune idée, c'est... Je fais ça, ça marche? OK. Je suis comme, moi, blumline, un blumline, c'est quoi un blumline? Une manière d'enregistrer une room qui va faire un 8. Un 8, mais comme dans plusieurs sens ou je sais pas trop quoi. Tu sais, même là, j'ai eu la misère de te l'expliquer tellement que c'est pété, là. Moi, je suis assis sur la chaise, j'ai 5 micros devant moi, pis je suis juste comme, il fait, OK, joue! C'est juste ça, ma job, là. Tu sais, c'est lui le réel, là, c'est lui qui est comme le gars qui va faire ça. Moi, j'ai dit, j'aimerais ça que ça sonne de même, pis de même. La poubelle, en fait, la poubelle, en fait, ce qui est arrivé avec ça, c'est que ça va aller chercher un, on voulait un son un peu à la Ennio Morricone pour deux chansons. Fait que la poubelle va comme aller chercher avec la sorte de micro qu'il y a dedans, va aller chercher une espèce de sonorité un peu plus, tu sais, tu peux jouer un peu avec le reverb parce que la guitre va aller cogner dans la poubelle, ça va rentrer dans le micro après, plus, la room, plus, tu sais, les possibilités sont à l'infini, man, quand tu as le temps de pouvoir produire de quoi, pis que t'es pas serré dans le temps, pis que t'as pas un problème de budget, man, tu peux tellement te gâter, pis c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il faut aussi faire attention de pas se perdre de travailler tout ça. Ouais, c'est pour ça que souvent, je suis juste comme, Seb, Seb, me dis pas, me dis pas, viens ici, viens ici, viens ici. Fait que, ouais, c'est ça, fait que je suis comme, mais c'est une belle bébette, ma Diba, écoute, c'est un gros musicien, pis c'est un gars de gear, fait que, je suis gâté pourri, moi là, moi j'ai une guitare, pis elle sonne de même, ma guitare, il se met à enregistrer ça, pis ça sonne, on est ailleurs ben raides, tu sais, fait que ça, c'est cool, mais on met vraiment l'emphase sur ça, le ton de l'album des deux épées, fait que ça va donner des belles affaires, pis ça va, les textes vont rester, tu sais, comme ceux qui ont connu Trace d'Ours, tu sais, c'est moi qui écrivais, qui écrivais les chansons, tu sais, les arrangements étaient faits avec le band, pis la composition de la musique, pis la, tu sais, moi j'arrivais avec le rough, fait que moi j'arrivais avec les accords de la toune, la mélodie vocale et le texte de la chanson, pis les gars buildaient autour de ça, là, là, on prend vraiment, on prend vraiment le temps de, d'essayer des affaires, aussi, tu sais, c'est un beau terrain de jeu, un studio de musique, peu importe t'es où, c'est un Christy de beau terrain de jeu. Mais c'est le fun, justement, tu peux laisser aller ta créativité, pis de te laisser explorer tout ça, d'avoir cette liberté-là, tout en sachant qu'il faut garder un barème aussi, qu'il faut pas que... Oui, ben à un moment donné, mais tu sais, c'est parce qu'on est les pires, parce que ça arrête jamais, à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, c'est beau, c'est assez, là, parce que, man, on peut prendre des avec une chorale de 50 personnes. Une chanson, ça finira jamais, tu sais, c'est ça. Exact, exact, pis tu sais, il faut aussi, quand tu fais de la musique, il faut aussi que tu serves la musique, fait que tu sais, si c'est too much, pis c'est trop chargé, des fois, ça peut l'être, c'est correct, mais des fois, c'est correct qu'il y ait pas tant d'affaires, tu sais. Fait que, voilà, c'est ça. Ben oui, pis t'es... Jungle, amusement, quand t'étais jeune. Jungle, amusement? Ouais. C'est quoi ça? Les possibilités étaient à l'infini. J'ai été dans une jungle, là, mais pas la jungle, l'amusement. Y'a pas ça que tu connais ça? Y'a-tu du monde dans le chat qui connaît ça? Je suis-tu seul ou c'est un effet Mandela, quelque chose de genre, pis il y a juste moi qui ai vécu ça? J'ai aucune idée de quoi tu faire. On est dans la merde, là. Non. Elle est chum. C'est virtuel, ici! Oh my God. Hey, est-ce que tout le monde a un peu ri quand Méta a planté aujourd'hui? On jase. Ah oui, oui. J'ai un peu ri. J'étais comme, est-ce que à quel point on est dépendant? J'avais pas ton adresse. Moi, j'étais, ça y est, je vais pas au podcast à ce soir. J'ai vu ton message sur TikTok. J'étais comme, y'a juste les Chinois qui font pas planter leurs affaires. Je sais pas combien de temps que tu m'as envoyé ce message-là quand je l'ai vu, j'ai fait, m'a répondu au coul. Écoute, j'étais comme, pour vrai, j'étais comme désemparé. J'étais, voyons, c'est pas, je peux pas croire. Premièrement, j'ai pas ton numéro de téléphone, fait que je suis dans la chenoute. Tout est fait par Messenger pis tout. Instagram m'a lâché, tout pis je suis un peu partarré dans ma barre. J'étais comme, hey, à quel point on tient pas à grand chose, man? Moi, ça m'a fasciné quelque fois qu'on est. Ça m'a fait dire, il faudrait que je prenne son numéro. C'est épais. Non, mais check ça comment qu'on est épais, là. Tout tient là-dessus, man. Ça ferme. T'sais, l'électricité continue. Il y a de la bouffe, il y a encore de l'eau, mais on est tous comme, oh shit, oh shit, oh shit. Je peux plus communiquer, je peux plus, oh my God, ah, man, prends-nous ton téléphone, appelle-les, texte-les. C'est sûr que là, c'est ça qui est arrivé. Je t'ai dit, man, moi, je sors pas du site, je sors pas du site, j'ai pas ton numéro, mes contacts, t'as le dit tout de suite. Oui, mais de quoi vont nous parler un peu tes chansons du EP sur quoi t'as écrit? Oh man, beaucoup de choses. Ben, c'est, ça va être très, ben, différent, je sais pas, mais ça va être ça, l'espèce d'introspection. C'est vraiment ça, tu sais, quand je parlais tantôt, c'était le mot d'ordre. Ben, le mot d'ordre, sans nécessairement le vouloir, on dirait qu'à chaque fois que j'écrivais une chanson, ça s'en allait par là, c'était vraiment comme, souvent les, les, les bouts de ruffes, pis ça, pis ça, d'être bien entouré, de, tu sais, la bienveillance dans ton entourage, pis de, de juste vouloir le, le, le mieux possible aux gens qui t'entourent, tu sais, d'arrêter d'être dans un négativisme, man, éternel, là, c'est tellement drainant, premièrement, tu sais, pis de, pis de vouloir juste que tout le monde soit bien, ben, pas de vouloir que tout le monde soit bien, que, en premier, moi, pis que mes, que, que, que mes chums veulent la même chose que moi, pis qu'ils me, qu'ils me l'ont remis dans la face souvent, tu sais, fait que ces textes-là, pour la plupart, ça va être ça, tu sais, ça va être, ça va être du genre de travail sur soi-même, tu sais, là, j'ai l'impression d'être un style motivateur, même quand je parle, c'est un peu ça, tu sais, oui, il y a des films qui sont plus... c'est ce que t'as fait dans l'année qui a passé. Ouais, ben, j'étais là, j'étais vraiment rendu là, tu sais, pis c'est drôle, parce que j'écrivais des tunes, pis un moment donné, j'étais comme, je peux pas croire que j'ai pas de tune de party, ça me rentrait pas dans la tête, pour vrai, ça a vraiment fait, hey, sacrément, je vais... je m'en vais tout péter un coup de deux par quatre dans les genoux, tout le monde tombe à terre, c'est genre, c'est pas pour les bonnes raisons, genre, hey, my God, hey, je sais quoi, ce qui se passe, là, il y a deux ans, on se pétait des bières dans le front, pis là, on va tout pleurer. Dans dix ans, on va être comme, on devait pas compris le message. Hey, man, ça, OK, ça, j'ai remarqué un enfer, OK, pis là, les gens qui écrivent de la musique à la maison, moi, je veux savoir, es-tu le seul à écrire des chansons et que les textes des chansons prennent vie après l'avoir écrit? Et ça, c'était peur, sais-tu que ça allait un peu dicter comment j'écrivais des chansons, j'étais comme, parce que c'est arrivé dans le passé, c'est arrivé dans le passé, t'écris une chanson, on dirait que tout est en train, tu vis ta chanson, t'es comme, oh shit, oh shit. C'est juste une freak. Non, c'est ça. Wifi, pas vrai. exact, mais en tout cas, mais tu sais, c'est... Les yum-yum, c'est juste parce que t'avais trop bu. Non, c'est pour ça que t'es pour ça qu'il y a. Écoute, ça aurait été clair que ça soit ça. c'était ma grand-mère maternelle qui nous disait ça quand on était jeunes, dans le fond, des yum-yum, c'est... Puis je l'ai dit, un yum-yum, un deux yum-yum, trois yum-yum, ce petit feeling qui te pomme dans le bas du ventre quand tu descends une côte en char puis que ça te frissonne le bas du corps. Fait attention de ne pas prendre le bord. Mais c'est exactement ça. C'est quand tu... Tu sais, mettons, dans une montagne russe, tu pognes, tu montes, tu montes, tu montes, puis là, ça drop, là, c'est ça, c'est ce sentiment-là. Ma grand-mère appelait ça un yum-yum, puis des fois, en char, ça arrive, tu sais. Fait que, mais c'était venu de même. Non, j'étais pas, j'étais pas, genre, en train de, genre, conduit sous les facultés affébrées. Ne me parle pas de réputation d'alcoolique, s'il te plaît. Merci, bonsoir. C'est pas vrai, je suis alcoolin. Si ça emmène, on tourne déjà un peu plus que l'heure. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Tu veux-tu nous parler un peu des deux chansons? Ouais, Rain of Blood, puis, non, c'est pas vrai. Yes, Rain of Blood. Rain of Blood, c'est pas vrai. C'est pour, c'est le match, je retourne à Slayer. C'est pas un running bug, c'est mon acque. OK, la prochaine fois, je vais faire un gang, moment rangé pour dire la bonne affaire. Ben oui, deux chansons, ben, Page Brune, qui, vraiment, peut-être que tu voulais en parler plus tantôt, c'est le temps. Oui, ben, j'en ai parlé un peu, parce que, c'est ça, exactement comme je disais tantôt, Page Brune, je vais prendre ma guide dans mes temps. Puis, Page Brune, dans le fond, c'est vraiment, c'est vraiment l'espèce de chanson qui dicte un peu le... On te lance un défi dans le chat. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Il y aurait une chanson, c'est Chip Yum Yum, parce qu'il pensait que c'était ça. Hey man, ça, je veux pas, écoute, on a fait cette toune-là et tout le monde pensait qu'on parlait des Chip Yum Yum à chaque fois qu'on a un Yum Yum, deux Yum Yum, trois Yum Yum. Tout le monde est comme, c'est quoi le rapport avec la toune des Chip? C'est quoi cette affaire-là? Fait que, mais oui, c'est sûr. On va descendre ça un petit peu. Ben c'est ça, Page Brune, c'est vraiment, c'est vraiment la charpente de Joe Pilon pour ce qui s'en vient dans le projet de ces deux EP-là, t'sais, pis c'est fascinant parce que, parce que, toute part de cette toune-là, t'sais, dans la chanson, t'sais, quand je te, on vient de parler des chansons qui se réalisent, cette chanson-là, j'ai commencé à l'écrire avant la fin de Trace d'Ours. Ben ça s'est prolongé, ça s'est prolongé, t'sais, pis, mais je considère encore, t'sais, je l'avais déjà perdu ma confiance avant la fin de Trace d'Ours, fait, quand j'ai, on a mis, quand j'ai arrêté le groupe, je l'avais encore, ce manque de confiance-là, pis, ben c'est fascinant parce que, j'étais capable d'écrire des chansons, pis je te le dis, là, tout était de la marbre, pis, mais j'étais vraiment pas là dans ma tête, t'sais, comment tu veux écrire une chanson ou des textes qui ont, des textes qui vont venir te rejoindre quand t'es pas, t'sais, comme, quand t'es un peu, t'es un peu cassé par en dedans, là, fait que, c'est ça. Oh, est-ce qu'on va avoir besoin d'un deuxième micro? Moi, je pense qu'on va le mettre au cas où. T'as, barnouche, regarde ben ça. Lui, on va le descendre ici. On va le descendre, tu peux peut-être même le récler un petit peu. La gueule, c'était fort. Réallumer ça. On va replacer le coup que j'ai donné sa guide, sa caméra. All right. C'est quand tu veux, mon loup. All right, fait que... Fait que Pache Brune, mesdames et messieurs, c'est ça. Hein? On va... ta gueule puis joue, comme dirait l'autre. La gueule puis joue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 puis écoute où on peut me suivre? Facebook Joe Pilon, Instagram Joe Pilon Musique, TikTok Joe Pilon Musique, c'est pas mal là que ça se passe voilà good, ben nous autres duvramiserie.com c'est là que tu trouves tous les liens puis toutes ces affaires-là, Discord on a une belle communauté là-dessus si tu veux nous encourager, Patreon, Twitch Patreon, il y a du contenu exclusif Papi Joe écrit un porno le super club de Mysterio Tron il traîne un peu de la patte mais il y en a au moins un épisode encore puis sinon on se laisse sur hier avec la gang de Run Terry Run je dis hier pour ceux-là qui écoutent il y a quelques temps déjà mais on a parlé de Don't Try puis de Comeback Kid ils ont une toune que Don't Try ont faite en featuring avec le chanteur de Comeback Kid qui s'appelle Crumbs on va aller écouter ça bonne semaine et à la semaine à la prochaine merci Joe encore merci à toi bye tout le monde yes sir on va aller écouter ça on va aller écouter ça исс-le-y Merci наверное on va aller écouter ça ouf et l'iße dansent dansent on va aller écouter à laلة on va aller écouter à la loi j'all m'ent aspecte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501